bonjour alors je vous retrouve pour le cours numéro 16 on avance vite on est sur la fin d'ailleurs aujourd'hui on va parler de saturne la prochaine fois on parlera d'uranus neptune pluton et puis il y aura peut-être un deux trois cours je ne sais pas encore sur les maisons et puis on aura terminé alors donc dans la dans la vidéo précédente je vous ai posé la question on a jupiter en chute en capricorne cette année en 2020 qu'est ce que ça vous dit par rapport à la situation que l'on est en train de vivre où est ce que vous retrouvez jupiter en chute dans ce signe du capricorne alors je vais vous donner quelques exemples bien sûr je vais pas tous les faire j'imagine que vous allez donner des réponses extrêmement complète j'ai lu tout à l'heure ce que vous aviez écrit sur vénus parce que j'avais posté des vidéos d'avance donc du coup je vois après après la bataille ce que vous avez noté et c'était super intéressant et du coup ça m'a donné une idée pour la fin pour tous ceux qui ont suivi finalement ces cours on est finalement un groupe assez important je pensais pas qu'il allait y avoir autant de personnes qui seraient intéressés par l'astrologie enfin pour apprendre en tout cas à l'astrologie et je me dis vu que vous vous débrouillez super bien j'ai un petit projet en tête que je vous dévoilerai sur la fin si vous êtes d'accord bien entendu qui pourrait être sympa pour garder en souvenir et bien ce secours d'astrologie spécial confinement et ce serait sympa on verra je vous expliquerai ça la prochaine fois alors donc jupiter en capricorne revenons à nos moutons donc le capricorne et bien c'est le la restriction c'est les limites c'est bien sûr tout un tas d'autres choses c'est aussi la concrétisation c'est les efforts c'est tout bon et jupiter c'est la liberté c'est l'expansion donc moi je vais garder ça cette idée d'expansion et de restrictions qui sont mêlées d'où le fait que jupiter soit en chute évidemment dans ce signe du capricorne donc ici et bien jupiter c'est la liberté c'est l'ouverture et dans le signe du capricorne et bien cette liberté est limitée donc c'est bien ce qui nous arrive en ce moment jupiter c'est les voyages par exemple aussi c'est oui le savoir les connaissances alors au niveau des voyages et bien bon c'est pas vraiment le moment d'en faire je suis même pas sûr qu'on puisse vraiment voyager encore en ce moment certainement quelques ans pour le travail mais bon globalement c'est terminé et puis on sait pas combien de temps ça va durer donc on a bien l'ouverture des frontières à bien qui est limitée donc des frontières fermées des voyages qui sont à l'arrêt donc des restrictions dans les voyages et on a aussi des problèmes avec l'éducation puisque tous les établissements universités lycées collèges sont eux aussi fermés au moment où je vous parle et donc on a bien là aussi des restrictions dans l'éducation alors ensuite on a jupiter qui va représenter par exemple les lois tout ce qui est officiel sature le capricorne pardon qui va représenter le pouvoir les le pouvoir rigide fort ici donc on peut avoir des lois qui vont apporter avec elle des restrictions par exemple comme il ya pu avoir avec la réforme des retraites donc on a bien une loi jupiter sur les retraités les personnes âgées donc le capricorne mais on peut avoir d'autres lois bien sûr qui vont arriver et qui vont aller dans le sens de ces restrictions dans les mois à venir d'ici la fin de l'année donc après qu'est ce qu'on a jupiter c'est aussi l'intégration sociale la sociabilité qui est extrêmement restreinte ici dans ce signe du capricorne en ce moment puisque à part sortir une heure par jour pour promener le chien mais vous faire quelques courses on est plutôt en mur et donc on a bien encore une fois cette idée d'intégration difficile qui demande des efforts bon évidemment elle peut passer par internet mais ça reste quand même compliqué de faire des rencontres ou de participer à quoi que ce soit de collectif en ce moment ou de social en ce moment donc voilà pour vous citer quelques exemples je suis persuadé que vous allez me donner des réponses encore plus complète que ce que j'ai fait alors donc aujourd'hui on parle de saturne saturne c'est le grand maléfique dans dans l'astrologie ancienne contre le 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 grand bénéfique qui est jupiter donc si vous voulez c'est l'octave supérieur de mars qui était le petit maléfique et saturne lui c'est le grand maléfique pour l'astrologie ancienne donc c'est la dernière planète visible à l'oeil nu de la terre c'est l'une des deux planètes sociales avec jupiter donc elle fait partie de ces deux planètes sociales elle maîtrise comme vous le savez le signe du capricorne mais aussi le signe des versos elle est en exil donc du coup en face de ces deux signes donc à la fois dans le signe du cancer qui est en face du signe des capricornes mais aussi en lion qui est en face du signe des versos elle est aussi en exaltation dans le signe de la balance est forcément en chute en face dans le signe des béliers alors le la polarité de saturne c'est une polarité yin elle fait le tour du zodiaque environ 29 ans et vous l'avez peut-être déjà entendu dire souvent en astrologie on a tendance à considérer si vous voulez que c'est au moment où saturne revient à la position qu'il occupait à votre naissance donc autour de 29 ans qu'on arrive vraiment à une certaine maturité dans sa vie donc avant on considère qu'on n'a pas encore tous les éléments pour vraiment accéder à cette maturité et puis à partir de là c'est un peu la majorité astrologique si vous voulez le retour de saturne sur lui-même pour le dire autrement donc elle rétrograde 138 jours par an donc elle rétrograde assez souvent chaque année et un certain nombre de mois environ trois mois ou quelque chose comme ça voire plus même ça fait quatre mois quatre mois et demi cinq mois quasiment 138 jours donc avec jupiter elle forme malgré tout un duo même si elles ont l'air comme ça antinomique qu'elles forment malgré tout un duo puisque logiquement l'expansion la croissance que l'on a pu instaurer installer avec un transit de jupiter et bien va trouver un pouvoir si vous voulez de structuration avec saturne ou de stabilisation avec saturne donc avec jupiter on fait croître et avec saturne et bien on va soit stabiliser sur le long terme soit on va poser une forme de structure à cette expansion de manière à ce qu'elle puisse se poursuivre c'est un peu de la même manière que vous allez mettre un tuteur à une plante dans un pot ben c'est un peu la même chose saturne c'est un peu le tuteur c'est celui qui va venir canaliser si vous voulez la croissance alors saturne donc à cet immense pouvoir de structuration pour l'individu mais aussi au niveau social pas seulement sur le plan individuel c'est une forme de squelette d'armature je vous disais de tuteur c'est d'ailleurs en astrologie les planètes sont aussi reliées soit des organes ou à des parties du corps etc et saturne va représenter le squelette justement la structure osseuse aussi un donc on a bien cette idée d'armature c'est finalement ce qui donne forme ce qui va concrétiser ce qui va canaliser ce qui va permettre de structurer de construire saturnin donc elle va représenter en astrologie le temps elle va représenter la lenteur elle va représenter les efforts elle va représenter la vieillesse alors on a l'idée souvent de répétition aussi avec saturne surtout quand on l'a en train transit souvent le domaine dans lequel il transite c'est à dire la maison dans laquelle il transite et bien on va être amené pendant toute la durée du transit à faire des efforts répétés avant de pouvoir obtenir vraiment le fruit de ce que l'on entreprend et le fruit donc de ses efforts donc il faut pas s'étonner souvent s'il faut s'y reprendre à plusieurs fois avec saturne parce que c'est vrai que c'est une planète qui réclame du temps qui réclame de la patience elle symbolise le temps et la patience saturne c'est chronos chez les grecs 1 c'est vraiment le temps alors après saturne je vous avais parlé l'autre fois dans la vidéo sur jupiter que lorsqu'on a un transit de jupiter souvent on va avoir une officialisation positive ou négative mais qu'on va avoir en tout cas la possibilité d'officialiser quelque chose et bien saturne aussi d'une certaine manière peut être là dans les parages parfois quand il y a quelque chose qui s'officialise et qui se concrétise je vous donne un exemple si vous allez vous marier par exemple une année et bien il n'est pas rare de trouver des aspects entre saturne et vénus surtout si c'est un mariage qui est amené à durer parce que saturne va représenter aussi l'engagement donc c'est vrai qu'il y a cette idée alors on n'est pas dans la loi le papier la signature avec saturne mais on est plutôt dans l'engagement moral dans la responsabilité dans ce dans quoi on va s'engager d'ailleurs saturne représente avant tout la responsabilité ça c'est très important il faut le retenir donc qu'est-ce que je ne vous ai pas dit donc tout ce qui est concrétisation construction engagement responsabilité les années où vous allez devenir chef de service etc vous aurez certainement saturne qui est pas loin de votre soleil même les années par exemple où vous devenez parent il peut très bien y avoir un aspect entre saturne et votre soleil ou saturne et votre lune parents grands-parents etc on a souvent puisque on va être amené à avoir des charges supplémentaires des responsabilités supplémentaires dans sa vie donc c'est tout à fait normal d'avoir un aspect de saturne au moment où on devient parent en conjonction en sextile en trigone et c'est pareil quand on prend des responsabilités sur le plan plan professionnel saturne représente vraiment l'effort le travail un aussi bien sûr donc elle nous parle vraiment de long terme elle nous parle d'essentiel elle nous parle de se concentrer sur l'essentiel ça c'est vraiment important avec saturne elle peut représenter aussi dans un thème nos peurs elle peut représenter alors nos peurs pas de la même manière que pluton pluton ça va être plutôt les peurs les angoisses tout ce qui est très intériorisé saturne c'est plutôt la peur dans le sens presque de la phobie c'est à dire ce entre quoi on enfin la barrière que l'on met entre soi et quelque chose par exemple si on peut on a une phobie sociale entre soi et les autres par exemple donc c'est un peu la limite la frontière c'est la difficulté à aller dans dans une direction donc ça peut représenter aussi nos peurs c'est une planète qui peut aussi représenter donc je vous ai dit le fait de faire plus d'efforts le fait de s'engager elle peut représenter le travail les ambitions elle peut représenter la discipline aussi par exemple puisque on a cette idée un peu de tuteur dont je vous parlais tout à l'heure donc on peut très bien s'auto discipliner et donc avoir un saturne qui est plutôt en bon aspect dans son thème parce qu'on a ce sens du travail de la discipline de l'effort et puis quand saturne va être un peu mal menée en carré etc bien parfois on va être contraint par l'extérieur de de faire quelque chose donc c'est pas une discipline qui vient forcément de soi bien qu'elle puisse venir de soi à la longue même avec un carré parce qu'après on peut l'intégrer cette discipline au départ disons qu'elle est peut-être un peu contrainte donc saturne va représenter la discipline et on va la retrouver d'ailleurs dans toutes les questions tous les sports où les activités alors où on a besoin soit de concentration de méditation dans le yoga dans ce genre de choses ou alors même dans des activités telles que la danse puisque saturne va permettre de structurer le mouvement donc saturne est important par exemple pour un danseur on a des d'ailleurs beaucoup de danseurs qui sont capricornes ou qui ont un saturne dominant en tout cas un aspect saturne à mercure puisque saturne vient peaufiner vient structurer finalement le mouvement il suffit pas d'être gémeaux vierges ou je ne sais quoi d'ailleurs tous les signes peuvent faire de la danse c'est pas le problème donc voilà donc après on a aussi avec saturne alors saturne va représenter aussi tout ce qui tout ce qui nous frustre dans la vie tout ce qui nous empêche tout ce qui nous contraint donc c'est les contraintes les frustrations ça peut être aussi la distance par exemple entre soi et quelqu'un d'autre ça peut représenter les murs je vous l'ai déjà dit la patience tout ce qui correspond à une rétention c'est aussi la loi d'une certaine manière mais vraiment la loi qui est gravée dans le marbre cette fois ci c'est aussi le côté conservateur de notre personnalité notre côté soit conservateur soit traditionnel pour d'autres tout dépend un petit peu des de là où il se trouve et des positions des aspects qui forment avec le reste du thème mais c'est vrai que là où et saturne on a peut-être plus de mal à développer ce domaine on ça va demander plus d'efforts mais les efforts vont être plus durables aussi ou alors là où et saturne on va avoir tendance à avoir besoin de plus de sécurité dans le domaine où il va se trouver c'est à dire dans la maison ou même dans le signe donc là on va rechercher plus de sécurité on se sent peut-être moins sécurisé que dans d'autres domaines là où est saturne donc saturne je vous disais c'est la distance ça peut être la séparation c'est la faux qui vient couper un finalement donc c'est chez les anciens c'est aussi elle est aussi étroitement liée à la mort puisque les anciens n'utilisaient pas pluton ou voilà il y avait mars et il y avait saturne qui pouvaient à un moment donné pouvoir qui pouvaient traduire ces questions là donc jupiter c'est l'extraversion et au contraire saturne c'est plutôt la partie introvertie de notre personnalité saturne va nous aider aussi à donc à structurer je vous ai dit mais même sur le plan psychique ce n'est pas seulement dans nos vies ce n'est pas seulement les mouvements c'est vraiment une structuration même sur le plan psychique donc c'est important de voir à quelle planète personnelle par exemple elle est reliée si elle est reliée à la lune par exemple à mercure ça peut être intéressant justement pour structurer son esprit son psychisme elle est vraiment reliée donc à toutes les disciplines que je vous ai déjà donné au niveau des personnes elle peut représenter l'éducateur elle va d'ailleurs représenter aussi l'éducation qu'on a reçu donc elle va représenter l'éducateur elle va représenter les grands parents elle peut représenter aussi la figure paternelle dans certains cas ça va être le sage ça va être l'instructeur saturn apporte vraiment une une grande sagesse dans nos vies si on sait comment l'utiliser parce que saturn c'est un peu le donneur de leçons d'une certaine manière c'est à dire que c'est important là où il passe de comprendre ce qu'il nous amène à travailler à développer à structurer surtout et dans les domaines dans lesquels il va passer il va vraiment nous nous pousser à être plus attentif à ne pas prendre des risques à ne pas prendre de risques pardon à ne pas faire n'importe quoi ne pas être trop léger là où il passera au contraire il va réclamer que on soit concentré qu'on aille à l'essentiel et qu'on fasse les efforts que qui qui nous pousse à faire pour pouvoir récolter les fruits de nos efforts sinon si on reste léger là où saturn passe par exemple imaginons qu'il passe dans votre secteur 2 qui on le verra quand on parlera des maisons est relié à l'argent que l'on gagne imaginons que vous commencez à flamber pendant cette période parce que vous avez pas mal d'argent vous avez pas mal d'économie que vous ayez tendance à flamber ou à prendre des risques inconsidérés etc sur le plan professionnel et bien très rapidement vous allez commencer à rencontrer des problèmes parce que saturn en fait était là au contraire pour vous pousser à économiser à structurer votre vie matérielle donc saturn faut vraiment essayer d'écouter quelles leçons il cherche à vous faire passer et surtout essayer de structurer le domaine où il passe au moment où il passe quand il est en transit alors après c'est pareil dans le thème là où il se trouve il va réclamer une certaine attention des efforts plus de structuration parce que peut-être que vous ne l'êtes pas assez structuré dans ce domaine alors au niveau des personnes je vous avais dit on a donc le sage on a l'instructeur on a le huissier on a l'homme d'état bien souvent l'homme d'autorité le chef le patron le juge on a le gardien voilà tout ce qui représente un petit peu soit la l'autorité qui vient nous restreindre les forces policières l'armée etc bien que on est aussi un peu de mars avec l'armée et les forces policières mais enfin c'est un ensemble bien sûr donc ça c'est pour la symbolique alors maintenant vous avez certainement enfin vous avez peut-être je sais pas pourquoi je dis certainement vous avez peut-être saturn rétrograde dans votre thème au moment de votre naissance donc c'est toujours pareil s'il était rétrograde il y a un petit air à côté de la planète et donc si jamais vous avez un saturn rétrograde dans votre thème il dit exactement la même chose que ce que je viens de vous expliquer sauf que son côté discipline son côté responsabilité etc vont être renforcés et même presque cassants presque parfois ça vous donne presque un côté inflexible donc un peu rigide si vous voulez donc vous allez avoir moins de souplesse avec un saturn rétrograde donc au niveau de la discipline voilà il faudra absolument pas vous faire changer de discipline si vous avez décidé d'en suivre une par exemple ou alors vous allez être beaucoup plus cassant beaucoup plus froid alors peut-être que la solitude est plus importante aussi chez certains avec un saturn rétrograde dans le thème il peut y avoir aussi plus de difficultés à changer puisque saturn c'est déjà l'endroit de rétention de restrictions et l'endroit où on a tendance à s'accrocher donc si en plus saturn est rétrograde ça donne peut-être des difficultés d'adaptation des difficultés pour changer quelque chose dans nos vies on peut être aussi plus sévère, plus strict aussi on peut aussi avoir retourné contre soi une discipline ou une éducation stricte ou sévère que l'on a reçu de la famille et que l'on reprend à son compte et admettons que vous ayez été souvent critiqué par l'un des parents et bien vous pourriez reprendre ça à votre compte et avoir tendance à être extrêmement autocritique et donc avoir du mal finalement à être satisfait c'est-à-dire que vous vous auto-frustrez d'une certaine manière donc voilà alors au niveau de la question et après je vous montrerai le tableau donc on a Saturne en ce moment qui fait une petite incursion dans le signe des Verseaux il va retourner en Capricorne dans peu de temps je ne sais plus là de mémoire c'est autour de juin, juillet 2020 et ensuite il retournera dans le signe des Verseaux en fin d'année sur la fin du mois de décembre 2020 et j'aurais voulu donc savoir ce que vous pensez puisque Saturne sera dans son deuxième domicile à votre avis qu'est-ce que ça peut donner un Saturne en Verseaux ? alors je vous laisse y répondre j'y répondrai la semaine prochaine on a ici Saturne en domicile en Capricorne et en Verseaux donc en exil en Cancer et en Lion on a Saturne en exaltation en Balance et on a en face Saturne en j'ai écrit exil pardon c'est en chute en Bélier donc ne regardez pas ça c'est chute en Bélier et exaltation en Balance de toute façon à la fin quand on aura terminé de parler des planètes transpersonnelles je vous ferai un petit tableau comme je vous ai fait pour les planètes personnelles donc vous retrouverez tout ça à télécharger voilà à très bientôt au revoir voilà à très bientôt